et coucou mes amis tarfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se trouve pour ce quinte et demain sur les pondromes de claire fontaine ça sera pour des stupe chasers c'est pour les sauteurs cours 110 mille euros 3900 mètres 14 portants corde à droite voilà ça sera le prix léopold d'orce donc c'est parti les amis va pas perdre de temps on va commencer par nos deux bases et nos deux bases à nous je suis allé chercher la ligne du quintet de d'auteuil récemment où il y avait d'ailleurs philoup qui gagne ce quintet on va mettre ce 9 en tête les amis voilà c'était le prix jean victor à hauteuil que c'était le 3 le 3 juin où il y avait philoup qui gagnait et on retrouve un certain mandarin basque voilà ce numéro 9 pour demain c'est un cheval qui adore claire fontaine je crois qu'il n'a jamais déçu là bas il va nous faire bon deuxième comme j'ai dit sur le quintet de référence à hauteuil je pense que pour moi c'est une très belle course pour ce mandarin basque voilà deuxième base ben va mettre ce 5 1 uric des obo qui avait fini ses 4e de ce quintet là avec philoup elle avait mandarin basque troisième toscana du berlet d'ailleurs toscana du berlet qui a répété d'arrière à hauteuil qui a gagné sa course voilà donc les lignes se suivent et on voit que les chevaux sont en forme donc attention à ce 5 uric des obo j'ai pris là voilà les bases pour cette ligne de d'auteuil du quintet d'alenderfort donc voilà 9 et 5 ça sera mes bases mon coup de coeur obligé de mettre et star wedge porto une belle femelle qui a gagné récemment à belle côte et surtout moi ce qui m'a plu c'était déjà ça c'était une course de rentrée mais c'était surtout sa fin de course vous avez vu sa fin de course c'était vraiment cheap top donc là je me dis que c'est sa deuxième course de rentrée elle a peu couru donc c'est vrai que bon ça va faire un peu court short le timing parce que ça va vraiment courir rapproché elle a couru le 27 euros 6 donc on va dire qu'il ya même une semaine de repos mais je me dis que voilà la jument ça fait trois quatre mois qu'elle n'a pas couru donc elle est vraiment frais donc jugeu voilà c'est la bien récupéré la dernière fois un peu nous refaire le numéro moi je vous dis que vu ce qu'elle a battu récemment un peu le refaire numéro donc attention à être du porto moi je la mets au c'est le coup de coeur c'est surtout un cheval de team mika turf choco donc attention gare à elle surtout que c'est pour l'entraînement de michael serror qui sont actuellement en forme voilà il ya rien à dire derrière trois outsiders on va mettre ce 8 allegro bon il faut savoir aussi que concernant estra du porto c'est pour ça qu'on n'a pas reçu d'allegro a été supplémenté pour ce qu'un thé vous allez voir de toute façon les trois doutes a été derrière les trois chevaux aussi que j'ai mis c'est des chevaux qui ont été supplémentés pour ce qu'un thé là c'est souvent un bon signe donc voilà donc estra du porto qui a été supplémenté c'est mon coup de coeur pour mes outsiders celui d'allegro qui a été aussi supplémenté et c'est le tandem angelo d'udiani et françois nicole rien que ça ça fait peur vient nous faire bon quatrième récemment pour sa course de rentrée à hauteuil une belle course quatrième d'une liste de race et devant il y avait des très bons chevaux comme inédit de de sergue très bon choix de dans nos chaillés chaillés donc voilà et après il y avait des bons chevaux aussi il y avait l'ander qui finit ses troisième donc attention à ce tandem c'est un cheval qui en forme il peut se plaire sur ce parcours gare à lui à ce 8 allegro deuxième outsider ce 4 calotin qui a été aussi supplémenté pour l'occasion sa remontée par james révéler et lui il a tout simplement fait un numéro la dernière fois sur ce parcours certes c'était à réclamer il a fait quand même un sacré course et auparavant il finissait bon deuxième à hauteuil voilà et derrière comme j'ai dit avec kevin jubourg il avait gagné à réclamer mais il avait quand même des très bons chevaux d'auteuil confirmé berry b 2e galox 3e footballisto 4e au new mark cinquième je crois qu'on marque ça a gagné récemment son quintet là donc attention à colottin d'ailleurs qui a été racheté qui a été acheté par un nouveau entourage ils ont envie de supplémenter pour ce quintet donc attention souvent ça fait mouche derrière on achète à réclamer pour un quintet et ça gagne donc attention à ce cadre et pour finir un outsider 6ème outsider j'ai longtemps hésité je ne vais pas vous mentir entre ce 12 footballisto et ce 10 frémousse qui a pas mal de bruit sur lui ce 10 frémousse mais je vais quand même finir ma sélection avec ce 12 footballisto voilà qui pour moi c'est un cheval qui revient en forme qui est un cheval qui est au fermé des quintet il vient nous faire quatrième du réclamer on va retrouver calotin là ça faisait quatrième et moi ce qui ce que j'aime bien le mettre en sixième c'est surtout la montre de nicolas goffini qui actuellement est en forme donc attention il faut savoir ce cheval avait fait quatrième il ya deux ans de ce quintet là il est revu dans une valeur qui peut être très bien en 54 de valeur et je me rappelle que la dernière fois je crois qu'il était en 57 donc attention voilà moi 54 de valeur il peut faire un numéro certes ça fait trois fois qu'il pourra réclamer mais il faut pas voulu que c'est un très bon cheval il peut créer la surprise surtout que c'est un cheval blanc ce sera peut-être un des seuls cheval blanc donc au moins vous pouvez le retrouver dans ce peloton et mon regret vous avez trouvé un cadeau non partant donc j'ai hésité à le mettre sixième c'est ce 10 frémousse qui a des très belles lignes ça remontait par le dric fulpran pour le compte de fabrice fouché voilà c'est un cheval qui vient nous faire cinquième à hauteuil d'être bien loue là aussi et là déjà couru sur ce parcours à claire fontaine voilà il finit ses cinquièmes on retrouver aussi philoup qui gagne ce qu'elle est cette course là mais après faut voir si ça adapte au terrain ça fait trois fois qu'ils course du collant pour voir il est en forme il peut peut faire 4e 5e après il faut faire des choix j'ai fait le choix de mettre photobolisto en 6e position c'est aussi un cheval de coeur mais voilà le 10 il a tout à fait le droit d'être 4e 5e mais ce sera mon regret en cas de non partant vous le savez maintenant je fais des pronoms en 6 il y a pas mal de regrets donc il faut faire des choix mais je vous invite à le mettre dans votre si vous faites une longue vous faire le multi en 7 parce qu'il rentre à 7e position donc de même ma sélection ça sera 9 5 6 8 4 12 et le 10 en cas de non partant mon regret en 5 gagnant placé on va mettre ce 9 les amis voilà madarin basque ça peut être sokente et on va faire un couplet gagnant placé un 2 sur quatre avec nos trois chevaux 9 5 et 6 les amis voilà nous on se retrouvera pour un nouveau quinte dès mardi comme d'habitude je vous dis adieu